Je sais pas si t'as vu, mais depuis quelques jours dans les médias, tout le monde parle de l'Evrasse. Et si on en parle autant, c'est parce que dimanche, environ 1500 personnes se sont rassemblées pour manifester contre l'introduction de ce programme dans les écoles. Ce programme, il vise à éduquer à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais en fait, le problème, c'est qu'à la base de ces manifestations, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désinformation. Alors aujourd'hui, on t'explique tout au sujet de l'Evrasse. Alors déjà, pour te résumer ce qu'est l'Evrasse, c'est donc un programme qui vise à éduquer à la vie relationnelle, affective et sexuelle. L'objectif, c'est d'aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes épanouis et épanouis. Les écoles auront donc l'obligation d'organiser au minimum une animation Evrasse de 2 heures, en 6e primaire et en 4e secondaire, soit 4 heures sur l'ensemble de la scolarité. Lors des animations Evrasse, on parle de sentiments, d'émotions, de relations interpersonnelles, d'équité homme-femme, de discrimination, de tolérance et d'inclusion, de santé sexuelle, de consentement, d'IVG, de contraception et de plein d'autres choses qui permettent de répondre aux questionnements des enfants et des jeunes. L'Evrasse va aussi permettre de prévenir les violences intrafamiliales ou fondée sur le genre, mais aussi de prévenir les abus et les violences sexuelles. Évidemment, les animations sont organisées selon l'âge des enfants et des jeunes. Comme on l'a dit avant, la plupart des mécontentements face à l'introduction de l'Evrasse proviennent en fait de fausses informations. En fait, certaines personnes s'opposent à ce programme car elles ne connaissent pas le contenu de celui-ci. Il nous semblait donc essentiel de t'expliquer pourquoi ce programme est très important et bénéfique. Des enfants et des jeunes éduqués feront des adultes épanouis. Et si les enfants sont, dès 12 ans, sensibilisés à certaines questions primordiales dans leur développement, ils grandiront fatalement avec des bases saines pour évoluer dans leurs futures relations lors de l'adolescence et l'âge adulte. C'est d'ailleurs une très bonne chose que ce programme soit introduit dans les écoles car cela évite les inégalités. Car on le sait, on n'évolue pas tous dans les mêmes sphères familiales et tout le monde n'a pas accès aux mêmes ressources. Alors surtout, n'oublie pas, t'informer, c'est te protéger toi et les autres. Les formations Evrasse t'aideront à prendre des décisions éclairées pour une vie saine et respectueuse. C'est important qu'on s'informe par rapport aux relations affectives, sexuelles afin d'être plus épanoui dans quelques années. Et surtout, ne laisse pas les fake news te priver de cette opportunité de te former. Ces questions sont essentielles pour ta vie future.